Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Audrey Louillet, que beaucoup d'entre vous connaissent, puisqu'elle a enseigné 3 ans au lycée, avant de nous quitter lâchement cette année pour des cieux rémois. Et la conférence s'intitule « Les littératures fantastiques en Amérique latine ». Elle sera suivie d'un débat et d'une collation avec des spécialités sud-américaines, péruviennes, entre autres. Voilà. Bonne conférence à tous. Ce ne seront pas des spécialités sud-américaines, mais les spécialités rémoises, on avait dit locales, c'était local de Reims. J'en suis navrée. Néanmoins, nous aurons des nourritures intellectuelles d'Amérique latine. Voilà. Bien, donc tout d'abord, je tiens à remercier le lycée Jean de La Fontaine pour son accueil. Monsieur Colombo pour m'avoir intégré cette année au programme de l'Université populaire. François Adieu pour m'avoir proposé de venir vous parler de mon sujet de recherche ce soir. Et vous tous, membres du public, collègues, amis, curieux, amis et collègues, pour membres du public. Donc j'espère ne pas trop ennuyer avec des considérations littéraires dont le but est avant tout de vous faire découvrir ou redécouvrir des auteurs et de vous donner envie de lire ou de relire des œuvres qui, pour ma part, me tiennent à cœur. Donc je vous propose ce soir de réfléchir sur l'idée de littérature fantastique en Amérique latine. Et d'ores et déjà, si la tripartition que propose Todorov dans son introduction à la littérature fantastique est opératoire dans les récits de son corpus, elle est beaucoup moins claire quand il s'agit d'analyser des textes écrits de l'autre côté de l'Atlantique, sur un territoire aussi vaste que celui que nous étudions. En effet, l'environnement et le quotidien des auteurs, ils sont bien distincts des nôtres, et la conception du réel et de l'irréel, du possible et de l'impossible, y est aussi bien différente. Et c'est cette pluralité qui nous incite à parler de littérature fantastique au pluriel, tant les approches choisies par les auteurs sont diverses. Et pourtant, malgré cette pluralité, il reste cette impression, à la fin de la lecture d'un récit fantastique, une impression qui semble universellement communicable, une impression d'inquiétante étrangeté expliquée par Freud. Donc dans une dialectique de l'unité et de la diversité, il s'agira de proposer un panorama très général de cette littérature tout au long du XXe siècle. Et on débordera un peu sur le XXIe. Il convient avant toute chose de préciser que la littérature fantastique d'Amérique latine est peu connue en France, si l'on écarte Jorge Luis Borges et Julio Cortázar. En effet, il existe une anthologie de nouvelles fantastiques réalisée par Roger Caillois en 1958 qui ne contient pour l'Amérique latine que quelques textes de Rulfo, de Silvina Ocampo et des deux grands maîtres que je viens de citer. Et plus tard, en 1989, Claude Couffon a publié une anthologie de quelques trente auteurs intitulée « Histoires étranges et fantastiques d'Amérique latine » dans laquelle on trouve des traductions de textes d'auteurs d'Amérique latine. Et c'est à peu près tout en langue française. Si l'on observe maintenant les théories, il convient de noter que chez les critiques français, beaucoup consacrent à la littérature fantastique latino-américaine un chapitre à part. En général, le dernier chapitre dans l'ordre chronologique qui régit la plupart des études est simplement à travers les avatars à nouveau de Borges et de Cortázar. Ils avancent l'idée d'un néo-fantastique venu d'Amérique latine comme si finalement il n'y avait pas de véritable tradition littéraire du fantastique sur le continent auparavant. Ce n'est que lorsqu'on s'intéresse à des théories en langue espagnole, voire en langue anglaise, que l'on peut voir apparaître dans les bibliographies davantage de mentions d'auteurs ou de théoriciens du monde hispanique d'outre-Atlantique. Par ailleurs, il conviendra de fixer les limites de notre définition du fantastique, même si cela peut sembler arbitraire, voire impossible pour le fantastique, tant son effet est évanescent et tant il semble difficile à enfermer dans une définition. Néanmoins, à l'heure où une chaîne de télévision, que je ne citerai pas, a choisi comme personnage principaux de ses récents spots publicitaires des vampires, héros à la mode qui envahissent notre quotidien, il nous semble important de préciser quelques limites du genre, pour différencier les motifs du fantastique de l'écriture fantastique. De plus, si certains auteurs ou critiques, pour des raisons éditoriales, prétendent qu'un texte est fantastique à partir du simple moment où il remet en question le réel, ils confondent et mélangent allègrement, à cause de ce trop large présupposé, la science-fiction, la fantasy, je pense par exemple aux œuvres de Tolkien, le gothique et le fantastique, ce qui nous donne un savoureux mélange. Nous préférons concentrer notre travail et notre recherche sur un corpus plus restreint de textes, mais qui tous présente des points communs, malgré des époques et des lieux, pour parler techniquement, un cadre spatio-temporel, intra- et extra-diégétique, donc des époques et des lieux différents. Notre objectif sera donc de donner à voir une écriture en soulignant les ressorts de création littéraire qui font la spécificité des textes, en précisant les contextes d'écriture et les influences de nos auteurs. La question qui guidera notre réflexion sera de savoir dans quelle mesure un texte fantastique hispano-américain peut transmettre à ses lecteurs, et il conviendra donc de se poser la question de la réception, ce décalage, cette impression de vertige, d'inadmissible, qui nous séduit à la lecture de ses nouvelles. Dans un premier temps, nous réfléchirons à travers une approche chronologique à une explication de la pluralité des fantastiques en Amérique latine. Ensuite, nous verrons à travers quelques exemples comment se manifeste le fantastique du langage dans le texte, avant de proposer une lecture transversale qui permettra de dépasser les frontières géographiques, les concepts euro-centrés, et de réfléchir sur la communicabilité du sentiment esthétique d'un texte d'expression fantastique, sans en oublier la dimension historique, parfois laissée à part. Donc, premier temps, d'où vient la pluralité des écritures fantastiques ? On va aborder ici une première dynamique qui est de l'histoire, avec un grand H, vers les textes. Donc, le territoire latino-américain dont nous parlons est fait de multiples contrastes. D'abord, à cause de sa taille. Il faut savoir qu'on se trouve sur un continent qui représente 12 millions de kilomètres carrés, soit 20 fois la France, et même 20 millions de kilomètres carrés, si l'on y ajoute le Brésil. Un territoire contrasté aussi par le relief. On note, on peut remarquer la cordillière des Andes, une chaîne de montagne qui longue de 7000 kilomètres et qui culmine à 7000 mètres d'altitude. Des façades osaniques variées, l'Atlantique, le Pacifique, la mer des Caraïbes. Des déserts, comme par exemple le désert d'Atacama au Chili. Donc, un panorama très varié du point de vue du relief. Conséquence, un climat également très varié. De l'Équateur jusqu'à l'Antarctique. On passe de climat de la forêt amazonienne. Forêt amazonienne qui, par ailleurs, a donné naissance à de nombreux mythes. On pourra parler un peu tout à l'heure. La Patagonie, un autre climat et un relief tout à fait différent. Le climat tropical. Donc, une grande variété. A cela s'ajoute une variété dans la composition ethnique. Donc, on pense aux vagues de migrations successives qui ont lieu pour peupler le continent américain. A commencer donc par les populations arrivées par le détroit de Béring. La sédentarisation progressive. Le développement des civilisations précolombiennes. Donc, on pense aux classiques aztèques, mayas, incas. Mais aussi toutes les autres civilisations moins connues et qui se sont succédées sur le territoire. Puis, la colonisation espagnole. Et plus récemment, on remarque d'une part la présence de descendants des indigènes qui cherchent à préserver leur culture, préserver leur tradition. Et d'autre part, des migrations d'Européens vers ce continent américain. Que ce soit pour des raisons politiques, dans le cas d'exil. Que ce soit pour des motifs économiques. Sachant que la langue commune, si on pense à l'Espagne, entre l'Espagne et l'Amérique latine. Donc, la langue commune d'un territoire à l'autre facilite, bien sûr, la migration. Et si la migration et de nombreuses migrations ont lieu de l'Amérique latine vers l'Espagne. Peut-être qu'actuellement, la tendance s'inverse. Si on revient sur ce continent américain et à cette pluralité de la composition ethnique. J'en veux, pour exemple, le véritable melting pot que l'on constate en Argentine. Le melting pot à propos duquel une boutade reste célèbre. On dit que les Mexicains descendent des Aztèques. Les Péruviens descendent des Incas. Et les Argentins, du bateau. Donc, des héritages divers, multiples, et qui font la richesse de la culture. Le parcours historique, maintenant. Donc, réfléchissons un petit peu, contextualisons un peu l'évolution historique sur le continent. Donc, vers 4000 avant Jésus-Christ, les différentes populations commencent à se sédentariser. Donc, à s'installer sur le territoire. Et se développe l'agriculture. Donc, cela suppose un développement de traditions, de mythologies qui sont liées à la terre et aux forces de la nature. L'importance du rapport à la terre. Donc, toute une mythologie se met en place. Faisons un bond dans le temps. Et arrivons au 15e siècle, avec la colonisation européenne. Donc, les Européens viennent sur le territoire sud-américain. Et reviennent en Europe avec des récits de voyages complètement émerveillés. Où l'imaginaire a une place importante. Donc, on ne sait pas comment décrire cette nouvelle réalité. On essaye de trouver des analogies en disant, c'est comme si, ça se passe comme, ce sont des paysages qui ressemblent à ce que l'on connaît. Mais c'est indescriptible. On n'a pas le vocabulaire, les mots nécessaires pour décrire cette nouvelle réalité. Et donc, à cette époque, il y a très peu de nouvelles, très peu de romans pendant l'époque coloniale. Puisque la fiction est interdite. On se centre sur l'exploitation du continent, l'exploitation du territoire, la conversion des populations. Et donc, la fiction qui permet le développement de l'imaginaire n'est pas permise. Au XIXe siècle, la dynamique qui régit cette époque-là relève plutôt de l'indépendance, de l'indépendance politique. Et à cette époque-là, la fiction met du temps à se mettre en place, tout simplement parce que les lettrés ont d'autres choses à faire que de se préoccuper de littérature. Il s'agit de créer une nation, de créer un État. Et donc, il y a peu de créations littéraires. Les premiers romans qui sont décrits sont d'inspiration européenne, française essentiellement, anglaise aussi. Au début du XXe siècle, l'homme ne doit plus seulement lutter contre la nature, mais aussi contre l'exploitation. Donc, l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc, à cette époque, les premières nouvelles commencent à être écrites. Pas forcément des nouvelles qui relèvent de l'imaginaire ou du fantastique, mais plutôt le récit de tradition. Comment une population, comment un peuple d'un État va évoluer et va se constituer. Et donc, depuis 1945, on constate davantage le développement d'une indépendance littéraire, cette fois. Puisque d'une part, les horreurs de la Seconde Guerre mondiale font perdre à l'Europe, aux yeux des latino-américains, son statut de continent civilisé. Et donc, l'Europe cesse d'être le modèle unique. Et d'autre part, l'Amérique latine s'urbanise et s'industrialise. Donc, le développement des villes, de villes immenses, et rencontre aussi de diverses cultures. Et donc, parallèlement au fantastique, sur lequel on reviendra tout à l'heure, se développent deux écritures. Deux écritures dont on a peu connaissance en France. D'une part, le réalisme magique, dont l'auteur principal, le plus représentatif, est Gabriel García Márquez. Et le Real Maravilloso, je garde volontairement le nom en espagnol, parfois traduit par Real Merveilleux, dont l'auteur le plus représentatif est le cubain, Alejo Carpentier. Et pour vous donner une image, du moins par analogie, de ce Real Maravilloso, si vous pensez au tableau d'Udvani Rousseau, en transposant dans la littérature, voilà ce qu'est le Real Maravilloso. Du point de vue, donc, littéraire, n'en déplaise à certaines perspectives parfois réductrices. L'écriture fantastique n'est pas née en Amérique latine dans les années 60-70, mais elle s'inscrit dans une tradition littéraire plus ancienne et souvent oubliée. Parce que, ça c'est problématique, le fantastique est généralement considéré comme une littérature de second ordre, échappatoire, peu valorisante pour les auteurs. Écrire des nouvelles, c'est déjà un art mineur, mais si en plus ce sont des nouvelles fantastiques. Et pourtant, on trouve deux précurseurs dès le début du XXe siècle. Le péruvien Clemente Palma, qui publie en 1904 ses cuentos malevolos, des nouvelles qui peuvent nous rappeler les contes cruels de Villiers de l'Illadent, qui sont des récits traditionnels sur la vie quotidienne, mais avec une perspective littéraire plus que descriptive. Deuxième auteur, un Uruguayen, qui s'appelle Orafio Quiroga, vous avez peut-être entendu parler si vous avez lu un petit peu de littérature sud-américaine, qui lui a publié en 1917 les cuentos de la locura et des muertes, donc des nouvelles, des récits d'amour, de folie et de mort. J'aurai l'occasion de reparler un petit peu de Quiroga tout à l'heure, mais il y a déjà un certain nombre de points qu'on peut souligner dans son œuvre. D'abord, l'omniprésence de la mort, une histoire personnelle qui est marquée par la mort. Il souligne également la nature, qui est ingrate et hostile à l'être humain. Quiroga est parti, a vécu dans la forêt amazonienne, et donc dans ses récits, la présence de la forêt dans laquelle l'être humain ne peut survivre est véritablement soulignée. Et Quiroga est aussi un théoricien de la nouvelle. On constate que certains auteurs n'écrivent pas seulement de la fiction, mais théorisent également. Et il se revendique comme théoricien de la nouvelle, non sans une certaine ironie, puisqu'il a publié ce qu'il a appelé le décalogue du parfait compteur, donc une série de dix règles pour écrire des nouvelles, des astuces, mais qu'il faut prendre avec une certaine distance, et peut-être également dans une perspective littéraire. Donc ainsi, le contexte historique que nous avons rapidement situé nous permet d'ores et déjà de constater à la fois des similitudes dans l'évolution historique et une diversité géographique et culturelle en Amérique latine, conduisant à des mouvements littéraires variés. Il est en tout cas intéressant de noter l'étroite relation entre le genre de la nouvelle, donc genre au sens de roman, théâtre, poésie, donc le genre de la nouvelle, et l'écriture fantastique. Comme si la concision de ce type de texte, la concision qu'on trouve dans la nouvelle, où chaque mot a son importance, chaque mot compte, comme si cette concision était en parfaite adéquation avec l'effet que nous suggère le fantastique. Comment, alors, va-t-on lire et aborder des textes fantastiques après cet éclairage ? Et quelle définition va-t-on choisir pour étudier nos textes ? Donc je propose dans un second temps la lecture des textes par le spectre du passage. Donc je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et puis on va prendre très vite des textes d'application pour que vous puissiez mieux saisir le sens de la présentation. Donc la deuxième dynamique que je propose, c'est cette fois le passage de l'histoire au texte. Commençons par un petit détour par la théorie littéraire. Alors ce qui serait commode, ce serait que vous ayez tous en tête la trame, le chemin narratif d'une nouvelle fantastique que vous connaissez. Prenons par exemple le Orla de Maupassant. Donc les principales théories reconnues en France et qui servent de point d'appui quand on étudie le fantastique sont au nombre de trois, j'en ai relevé trois. La première de Castex, la seconde de Caillois, la troisième de Todorov. Dans l'ordre chronologique. Alors Castex définit le fantastique comme une intrusion brutale du mystère dans le cadre de la vie réelle. Caillois en 66 parle plutôt d'une rupture, donc intrusion, rupture, rupture de l'ordre reconnu, une irruption de l'inadmissible au sein de l'inaltérable légalité quotidienne. On note ici l'importance du quotidien, quelque chose qui est reconnu par le lecteur ou par le personnage et dans lequel s'insinue quelque chose d'inadmissible. Il précise également « Tout semble aujourd'hui comme hier, tranquille, banal, sans rien d'insolite. Et voici que lentement s'insinue ou que soudain se déploie l'inadmissible. » Donc à nouveau, idée d'inadmissible. Par rapport à quelle règle, par rapport à quel critère, c'est là que la question se pose. Et la référence incontestable et donc souvent contestée quand on parle du fantastique est l'introduction à la littérature fantastique de Zvetan Todorov en 1970. Donc Todorov précise qu'il existe une tripartition entre l'étrange, le fantastique et le merveilleux. Donc pour l'étrange, ce qui peut être expliqué par les lois, on va revenir sur la définition tout à l'heure, mais du moins qui peut être expliqué. Donc prenez comme exemple le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Tout au long du roman, on se demande comment il est possible, comment les actions qui sont en train de se passer sont possibles. Et on a une explication qui est complètement rationnelle et qui résout le mystère à la fin. Le merveilleux, ce serait ce qu'on trouve dans les contes de fées. Donc il y a un consensus entre le lecteur et l'auteur. Donc le lecteur admet le fait que ce qui se passe dans le récit est incompatible avec le réel. Et donc entre les deux se trouve le fantastique. Deuxième précision de Todorov, l'hésitation entre ces deux aspects, l'étrange et le merveilleux, et le critère qui permet de déterminer ce qui est fantastique. Donc si on regarde maintenant plus précisément dans le texte sa définition. Todorov nous précise, dans un monde qui est bien le nôtre, celui que nous connaissons, se produit un événement qui ne peut s'expliquer par les lois de ce même monde familier. Celui qui perçoit l'événement doit opter pour l'une des deux solutions possibles. Devoir, une obligation, d'où vient cet impératif. Ou bien, il s'agit d'une illusion des sens, d'un produit de l'imagination, et les lois du monde restent alors ce qu'elles sont. Donc là, on est dans l'étrange. Ou bien, l'événement a véritablement eu lieu, il est partie intégrante de la réalité, mais alors cette réalité est régie par des lois inconnues de nous. Ou bien, le diable est une illusion, un être imaginaire, ou bien, il existe réellement, tout comme les autres êtres vivants. Et Todorov précise, qui est amusant, avec cette réserve qu'on le rencontre rarement. Donc il y a toujours le rationnel qui revient, on le rencontre rarement. Le fantastique occupe le temps de cette incertitude. Dès qu'on choisit l'une ou l'autre réponse, on quitte le fantastique pour entrer dans un genre voisin, l'étrange ou le merveilleux. Le fantastique, c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles face à un événement d'apparence surnaturel. Donc il existe des lois du monde et une opposition aux lois de ce monde qui se fait sentir. Donc, un choix est nécessaire. Et on remarque dans cette présentation de la part de Todorov et tout au long de son ouvrage, que la réflexion est assez souvent thématique. Ça s'instaure à partir des thèmes. Là, il a parlé du diable. Donc le diable est présent ou il est absent, ou alors il existe ou il n'existe pas. Donc c'est un motif. Donc si vous avez en tête la nouvelle du hor-là de mon passant, il correspond bien à ce modèle. Soit le narrateur est fou, soit le hor-là existe et donc toutes les conséquences, l'incendie de la maison sont dues à cet être. D'autres auteurs font partie de ce canon classique, Mérimée, Moublier de l'Hiladant que je mentionnais tout à l'heure, Balzac, mais aussi parmi les anglophones, Poe, Lovecraft et Hoffman. Bien. Or, sur un continent où même les plus cartésiens des auteurs peuvent vous avouer avoir déjà croisé des fantômes et vivre avec eux au quotidien, la théorie de Todorov nous pose problème. Et cela devient encore plus ennuyeux quand le choix exigé par Todorov n'est pas imposé au lecteur, mais que des points de suspension, au sens métaphorique, laissent au lecteur la liberté de compléter le sens, de compléter la nouvelle. Et donc ce choix m'a suggéré une réflexion en espagnol puisque pour le verbe choisir, en espagnol il y a deux verbes. Il y a le verbe escoher et il y a le verbe elegir. Le premier, escoher, suppose un choix entre deux options, ce qui s'apparenterait à l'idée de Todorov, tandis que elegir est un choix beaucoup plus vaste, un choix beaucoup plus libre. Donc ce qui serait plutôt la perspective de compléter ces points de suspension. Bien. Donc, après cette lecture de Todorov, nous préférons l'angle d'approche de théoriciens plus récents et en particulier un espagnol qui s'appelle David Roas et qui a publié un essai en 2011 qui s'intitule « Tras los límites de lo real » et donc « Au-delà des limites du réel » et qui propose plutôt qu'une théorie figée, fixe, propose des angles d'approche. Donc tout d'abord, il considère que le fantastique obéit à une logique de la transgression. Donc, éruption de l'inadmissible, on est toujours dans la même idée. Mais cette transgression, donc, provient d'un conflit entre la réalité et l'impossible. Sachant que la réalité est problématique et peut être perçue comme une construction, donc une convention dont les fondements sont discutables. Et donc, en fait, selon Roas, au lieu de la réalité, il vaudrait mieux parler de notre idée de la réalité. Et donc, cette idée de la réalité, pardon, qui doit être contextualisée selon les croyances, selon les connaissances scientifiques d'une époque, même si toute connaissance scientifique peut aussi être problématisée dans son rapport au réel et dans son rapport à la vérité, et selon également la perception de chaque lecteur. Ce lecteur, selon Roas, ressent également un sentiment de peur. La peur peut être une peur physique. Cette peur physique a un objet précis. De quoi j'ai peur quand je lis le texte ? Ou une peur métaphysique, donc une peur sans objet, qui relèverait davantage de l'angoisse, un climat créé par la lecture. Enfin, le fantastique opère sur le langage, à travers une rhétorique qui consiste à exprimer ou à suggérer l'inadmissible. Et donc, c'est sur cet aspect du langage que je souhaite développer la suite de la présentation. Donc, puisque le réel pose problème, peut-être peut-on envisager la réalité latino-américaine, avec ses mythes, avec ses croyances, comme un matériau, un matériau à partir duquel la fiction se crée, à partir duquel la nouvelle s'écrit et modèle à travers le langage, donc ce matériau, pour lui donner une forme particulière. On va prendre un détail, une légende urbaine, un récit mythique, et l'élaborer pour créer un texte. Ce matériau peut être religieux ou non. Je parlais de légendes urbaines, on aura peut-être l'occasion de reparler tout à l'heure de Sarah-Hélène, qui est une femme vampire au Pérou, qui est véritablement ancrée dans la légende urbaine de Lima et de ses alentours, et donc qui a été utilisée dans divers récits, dont certains ont des aspects fantastiques. Donc, s'inspirer d'une légende urbaine, ou bien d'un personnage de l'histoire précolombienne. Là, je pense par exemple au Mexicain Carlos Fuentes, qui utilise le personnage du Chacmol, donc c'est le dieu de la pluie, et dans sa nouvelle Chacmol, le narrateur fait le... enfin, hérite ou achète, je ne sais plus, une reproduction de cette figure, une statuette. Et il s'agit du dieu de la pluie, et curieusement, des inondations ont lieu dans l'habitation chez ce propriétaire, et dans une gradation au fur et à mesure de la nouvelle, jusqu'à finir sur le mystère de ce qu'il est arrivé à ce propriétaire, qu'on ne retrouve plus. C'est pourquoi nous préférons, plutôt que de nous intéresser aux motifs du fantastique, nous préférons étudier la mécanique du texte, dans ce qu'un théoricien péruvien appelle la désécriture fantastique. Comment fonctionne le texte dans son écriture, et comment le texte désécrit la réalité pour transmettre cet effet fantastique. Donc, pour préciser l'idée de passage que j'évoquais tout à l'heure, en quelques mots, il semble pertinent de conserver l'idée de transgression du fantastique pour l'appliquer au texte, et de réfléchir à l'idée de passage fantastique, selon plusieurs axes. J'en ai distingué trois principaux, et je vais les illustrer par des extraits de nouvelles latino-américaines, ce qui nous permettra de poursuivre le panorama. Donc, premier axe de passage, l'axe spatial. Donc, y a-t-il, on va se poser des questions lors de l'étude des textes, donc y a-t-il dans les nouvelles que l'on étudie des espaces privilégiés qui favoriseraient le passage ? Est-ce que le point d'arrivée, l'espace dans lequel termine la nouvelle, est différent du point de départ ? Est-ce que le point de départ subit une altération ? Comment est-ce que le texte envisage la continuité, la rupture, l'ellipse, le point de vue ? Donc, pour illustrer cette dimension, je vous propose de m'attarder un peu sur la nouvelle continuité des parcs, donc de Julio Cortázar. Donc, une nouvelle qui est relativement courte, donc trois paragraphes, qui a peut-être été étudiée il y a une quinzaine d'années dans le secondaire, qui a sans doute été étudiée par les étudiants d'espagnol. Donc, dans cette nouvelle continuité des parcs, le personnage principal est en train de lire un roman, et le début de la nouvelle se centre sur le personnage lecteur. Je vous cite cette partie qui est dans le premier paragraphe. « Il reprit sa lecture dans la tranquillité du studio, d'où la vue s'étendait sur le parc planté de chênes. Installé dans son fauteuil favori, le dos à la porte, pour ne pas être gêné par une irritante possibilité de dérangement d'hiver, il laissait sa main gauche caresser de temps en temps le velours vert. » J'attire votre attention sur le parc planté de chênes, son fauteuil favori, le dos à la porte, et le velours vert. S'opère ensuite un croisement, un croisement du monde du lecteur et de la fiction qu'il est en train de lire. On lit « Il commençait à faire nuit. » Et puis, vers la suite de la nouvelle, l'amant, qui est un des personnages du roman que le lecteur est en train de lire, se déplace. Et donc, on lit « Il monta les trois marches du perron et entra. » À travers le sang qui bourdonnait dans ses oreilles, lui parvenaient encore les paroles de la femme. D'abord, une salle bleue, puis un corridor, puis un escalier avec un tapis. « En haut, deux portes. » « Personne dans la première pièce, personne dans la seconde. » « La porte du salon. » « Et alors, le poignard en main, les lumières des grandes baies, le dossier élevé du fauteuil de velours vert et, dépassant le fauteuil, la tête de l'homme en train de lire un roman. » Qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle ? Il y a en fait trois échelles de mise en abîme puisque nous, lecteurs, de la nouvelle de Cortázar, découvrons un personnage qui lit une aventure et il y a une confusion dans la nouvelle entre l'aventure lue par le personnage et l'histoire du personnage lui-même. Donc, confusion des espaces. Cortázar aime beaucoup cette pirouette, cette astuce. Il l'applique aussi dans une autre nouvelle, Axolotl. Dans cette nouvelle, par le jeu de l'écriture, le narrateur passe de l'autre côté de la vitre d'un aquarium dans lequel se trouvent ces espèces de petits amphibiens qu'il prend plaisir à venir voir tous les jours jusqu'à devenir lui-même un Axolotl et donc passer de l'autre côté et être avec ces Axolotl et observer le public qui vient le voir. Ensuite, donc, autre axe, l'axe temporel. Alors, les questions qu'on se pose quand il s'agit d'étudier cet axe-là, c'est à quel moment de la nouvelle se produit le passage ? Donc là, je vous ai montré tout à l'heure pour la question de l'espace, c'était « il commençait à faire nuit ». Dans cette mention temporelle, on a le passage d'une réalité à l'autre avec la confusion des espaces. Donc ici, à quel moment de la nouvelle se produit le passage vers le fantastique ? Quelle est l'extension dans le récit de ce passage ? Est-ce que c'est une phrase ? Est-ce que c'est un paragraphe ? Y a-t-il ou non un retour au cadre réaliste à un moment dans le texte ? On peut aussi étudier dans cet axe les rythmes, la confusion ou la superposition des divers temps. Et il y a un auteur péruvien qui vit en Espagne actuellement qui maîtrise assez bien cet art dans l'axe temporel. Pourquoi ? Parce qu'il écrit des micro-récits. Donc c'est plus court encore que des nouvelles. Ce sont des tout petits textes. Et donc je vais pouvoir vous lire une de ces nouvelles dans son intégralité. Et donc on va voir comment fonctionne ici la superposition ou du moins le renversement, le retournement. et ce passage. Donc la nouvelle s'intitule La femme en blanc. Lorsque je leur racontais que j'avais vu une femme vêtue de blanc errée parmi les pierres tombales, nous fûmes saisies d'un silence glacé d'âmes en peine. Pourquoi revenait-elle encore après toutes ses prières, ses adjurations, ses exorcisations ? Après tout, la femme en blanc était une apparition aimable, portant toujours un bouquet à la main, flottant dans le brouillard. Mais qu'à cela ne tienne, nous nous jetâmes sur elle dès qu'elle passa devant la crypte. Dernière phrase. Plus jamais elle n'est revenue déposer de fleurs dans le vieux cimetière. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle ? On en fait n'est pas fantôme celui qu'on croit puisque le narrateur personnage principal ne voit pas un fantôme ne reçoit pas la visite d'un fantôme mais il est lui-même fantôme. Et donc la personne qui vient déposer des fleurs est un personnage qui serait dans la dimension réaliste. Donc il s'appelle, cet auteur s'appelle Fernando Iwasaki. Iwasaki au passage, vous notez aussi l'origine de son nom de famille qui est encore qui illustre encore les multiples cultures qui peuvent constituer les littératures des différents pays. Enfin, l'axe, donc après l'axe spatial et l'axe temporel, l'axe textuel. Comment fonctionne la mécanique du récit ? Est-ce que la charnière qui conduit le passage est simplement un mot ou une phrase ? Et comment s'opère le glissement textuel ? Donc là, je vais prendre l'exemple d'une nouvelle d'Horacio Quiroga dont je vous parlais tout à l'heure. Donc si on s'intéresse un peu plus précisément à sa biographie, ce pauvre monsieur a une vie marquée par la mort et le suicide en particulier puisque son père est mort dans des conditions un peu étranges. On ne sait pas s'il s'est suicidé ou s'il a eu un accident. En tout cas, il est mort d'un coup de fusil. Son beau-père se suicide d'un coup de fusil également. Sa première femme s'est suicida en 1915 et il a tué son meilleur ami. Quiroga a lui-même tué son meilleur ami accidentellement en maniant un pistolet. donc ces nouvelles cuentos de locura donc de folie, d'amour, d'amour et de mort et de muerte sont marqués véritablement par la cruauté et par la mort. Dans l'extrait que je vous propose que je vais vous lire, je vous demande d'être attentif à la question des points de vue. Il s'agit d'une nouvelle qui s'appelle Eliro, le fils. Selon les concepts de jeunette, à travers la focalisation interne, externe ou omnisciente, on va voir comment dans le texte fonctionne le passage. dans cette nouvelle si on contextualise un peu parce que c'est toujours le problème quand on travaille sur des nouvelles c'est que ce sont des récits très courts mais quand on s'intéresse à un passage en particulier on est obligé de raconter une partie. Je ne vais pas tout vous raconter. Là, il s'agit de la fin donc vous pourrez voir comment fonctionne le début de la nouvelle mais j'essaie d'en dire le moins possible de manière à garder un petit peu de suspense. Donc, il s'agit d'un homme et de son fils qui est dans la forêt amazonienne donc comme je l'ai dit tout à l'heure un lieu hostile parce que c'est un lieu que l'être humain ne peut pas maîtriser et le fils part chasser. Donc, au début de matinée le fils part à la chasse et son père lui demande d'être rentré pour le déjeuner. On est dans la forêt amazonienne une chaleur lourde, pesante, humide donc la chaleur s'installe la journée progresse le père voit le soleil haut dans le ciel et son fils n'est toujours pas revenu donc il part à sa recherche. Et voici la fin de la nouvelle. Donc, sous le ciel et l'air incandescent à découvert dans la clairière embroussaillée l'homme rentre à la maison avec son fils presque aussi grand que lui sur les épaules duquel il a posé son bras heureux de père. Il rentre couvert de sueur et bien que brisé de corps et d'âme il sourit de bonheur. Il sourit d'un bonheur halluciné car ce père est seul. Il n'a rencontré personne et son bras s'appuie dans le vide parce que derrière lui au pied d'un poteau les jambes relevées entremêlées au fil de fer barbelé son fils bien-aimé gît au soleil mort depuis 10h du matin. Donc ici dans le jeu du point de vue on note dans la première partie un point de vue interne concentré sur la vision du narrateur omniscient il sourit d'un bonheur halluciné recule de la caméra et donc avec le mot charnière avec l'adjectif halluciné puis externe cet homme devenu complètement fou par la chaleur par après on peut donner toutes les explications psychologiques le choc émotionnel tout ce qu'on veut donc avec le bras qui s'appuie dans le vide donc ces questions que j'ai suggérées et qui prennent diverses directions montrent bien la différence entre la richesse contenue dans l'idée de passage et la simple transgression et donc voilà quelques outils qui permettent de penser le fantastique non pas en termes de motifs mais de manifestations dans le texte pour mieux comprendre ce que l'on pourrait appeler peut-être l'essence du fantastique bien on reproche souvent au fantastique d'être un simple jeu littéraire de s'amuser avec des artifices avec des pirouettes de langage hors de tout référent vraisemblable et de tout engagement et c'est souvent ce qui est ce qui est reproché à Borges première lecture de Borges doit-on en conclure que le fantastique ne peut se résumer qu'à son aspect ludique et là je dirais que tout dépend de l'œil du lecteur donc dans un dernier temps on va réfléchir maintenant du fantastique du texte au passage vers le fantastique du lecteur donc avec l'idée de l'œuvre ouverte que suggérait Umberto Eco donc la possibilité de création aussi de la part du lecteur alors j'aimerais commencer par réhabiliter la dimension historique de certains récits fantastiques en en proposant en s'en approchant de deux manières si l'on reproche parfois au fantastique de ressortir au domaine de la paralittérature c'est peut-être parce qu'il convient de distinguer ce qui relève de l'anecdotique et ce qui relève du cadre littéraire pardon du cadre historique dans lequel le récit s'inclut donc là je vais vous parler d'un autre d'un autre pays et d'un autre auteur il s'agit d'une d'une salvadorienne qui s'appelle Claudia Hernandez et qui donc écrit des textes d'assez courtes nouvelles deux trois pages parfois plus des textes fantastiques qui s'apparentent au surréalisme à l'absurde et qui en fait relate de manière assez légère les horreurs de la guerre civile du Salvador donc je recontextualise un petit peu donc guerre civile au Salvador de 1979 à 1992 donc on a une jeune génération d'auteurs qui a qui a grandi dans ses dans ses horreurs de la guerre civile qui s'est exilé qui est revenu du moins qui réfléchit sur cette période et qui donc qui le fait à travers à travers des textes littéraires et dans le cas de Claudio Hernandez des textes fantastiques donc pour pour relater ces horreurs on prendra comme exemple la rencontre donc une nouvelle dans laquelle dans laquelle a lieu la rencontre dans des toilettes publiques qui se trouvent près d'une frontière entre un chien et une femme une femme qui est sur le point de se pendre et cette dernière qui c'est amusant chez Claudio Hernandez parce que les personnages sont souvent de bons citoyens puis ils sont gênés à l'idée de mal agir en tant que citoyen et donc cette femme qui va se pendre est gênée à l'idée qu'on la trouve morte mais surtout qu'on la trouve morte avec la langue pendante typique des pendus et donc elle propose au chien de se couper la langue et de la lui donner à manger et ce qui est intéressant dans la lecture de la nouvelle c'est de voir la naïveté avec laquelle la nouvelle est racontée l'histoire est racontée et la focalisation sur un détail qui fait oublier en fait le geste du suicide et le rend complètement banal donc cette guerre du Salvador a marqué la jeune génération d'auteurs et ce qui est amusant aussi chez Claudia Hernández c'est que dans son univers littéraire les personnages semblent parfois bien moins surpris que ne l'est le lecteur face aux horreurs qui se produisent donc je pense à une nouvelle qui s'intitule El Abuelo donc le grand-père et dans cette nouvelle la famille regrette un grand-père donc défunt et et fait le choix de déterrer le corps de ce grand-père et de le de le couper en morceaux de sorte que chaque membre de la famille est un petit peu du grand-père un petit peu de ce grand-père avec lui et et la condition est que que à chaque réunion de famille les membres se rassemblent les membres de la famille et les membres du corps du grand-père et donc au-delà de l'image un petit peu insolite et voire incompréhensible pour nous en tant que lecteurs européens de cette de cette horreur on pense à toute la cruauté des mutilations des corps qui sont donc ici présentés de manière naïve et donc l'effet fantastique dans cette dans cette mesure quand on s'intéresse de plus près au texte s'opère dans le passage du texte vers celui qui reçoit non plus dans le le constat du personnage mais plutôt dans la perception du lecteur par ailleurs le choix de certains personnages fantastiques peut être perçu comme une métaphore de la situation politique donc c'est le cas d'une trilogie dont je vous parlais tout à l'heure du vampire Sarah Hélène alors je vais recontextualiser un petit peu donc il s'agit de je raconte toute l'histoire allons-y alors on se trouve en Angleterre et une femme vampire alors ça c'est quelque chose qui aurait véritablement existé donc une femme aurait été accusée de vampirisme et donc à sa mort on ne sait pas vraiment si elle est morte ou pas parce que ça ça fait partie du mythe les anglais auraient refusé de conserver son corps sur les terres anglaises et donc son mari est parti avec elle avec un cercueil à travers l'Atlantique l'idée étant d'arriver je crois il me semble au Mexique sauf que lors de leur arrivée à Cuba il y a des membres de l'équipage qui disparaissent mystérieusement ça c'est ce que nous raconte Carlos Calderón Fajardo dans ses nouvelles ce qui existe vraiment ce qu'on trouve réellement c'est à dire quand vous allez au Pérou au sud de Lima dans un petit village qui s'appelle Pisco c'est une tombe sur laquelle est indiqué le nom de Sarah Hélène cette tombe a été miraculeusement protégée a survécu on ne sait pas comment en 2007 lors d'un tremblement de terre c'est à dire le Pérou se trouve dans une zone de faille où ont lieu des tremblements de terre et en 2007 tout le village de Pisco a été ravagé par le tremblement de terre le cimetière aussi sauf la tombe de Sarah donc ça c'est les faits et puis à partir de cette réalité vous pouvez imaginer toute la littérature qui s'est créée donc Carlos Calderón Fajardo s'est saisi de ce mythe alors il faut savoir que c'est en plus la conception de la mort en Amérique latine les fantômes cohabitent avec les vivants il y a des vengeances qui peuvent être faites mais aussi des miracles et ce qui est intéressant chez Sarah Hélène c'est que autant en Europe elle a été complètement diabolisée autant une fois arrivée en Amérique latine elle a réalisé des miracles et elle est dorénavant considérée comme une sainte donc un changement de perspective d'un continent à l'autre mais ce qui m'intéresse ici c'est surtout la manière dont Carlos Calderón Fajardo donc Calderón rien à voir avec l'espagnol de La vie est un songe encore que finalement puisque quand on lit La vie est un songe on peut peut-être en noter la dimension fantastique mais restons sur notre continent latino-américain donc Calderón s'empare de ce mythe et avec d'autres auteurs parce qu'ils ont été trois à publier des nouvelles avec ce personnage donc on se dit que le vampire finalement c'est celui qui se nourrit de l'énergie des autres pour assurer sa propre survie et quand on parle avec l'auteur il nous dit que pour lui le vampire s'apparente à l'image du dictateur et donc se réinscrit dans le contexte dans le contexte historique et cela conduit à la relecture des textes à la lumière de l'histoire puisque donc quand on pense au Pérou on connaît les horreurs de l'époque de Sentier Lumineux donc les années 80 90 qui ont fait aux alentours de 70 000 victimes pour lesquelles il y a encore des résurgences aujourd'hui bien ainsi et comme l'avait déjà revendiqué Cortázar le récit fantastique peut tout à fait être engagé son originalité vient peut-être du fait que le sentiment fantastique peut être perçu par n'importe quel lecteur qui a un oeil suffisamment entraîné on va se poser la question pourquoi est-ce qu'on pourrait finalement parler d'une littérature qui dépasserait les frontières géographiques est-ce qu'on pourrait se souvenir de cette hypocrite lecteur mon semblable mon frère le français Ernest Tello affirme que le fantastique n'est pas dans l'objet dans ce qu'on observe dans ce qu'on lit dans ce qu'on voit mais dans l'oeil de celui qui le perçoit peut-être c'est ce que ça me suggère en tout cas dans la lignée de Berkeley qui remet en question les propriétés des objets en disant que tout vient finalement de l'interprétation que fait notre corps des diverses perceptions c'est ainsi que finalement ce qui est quotidien pour l'auteur peut devenir fantastique aux yeux du lecteur et c'est ce qui fait en grande partie la richesse à notre sens de cette écriture néanmoins si problématiser notre idée du réel nous conduit à problématiser notre perception de celle-ci un autre problème se pose puisqu'on se souvient avec Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception que nos sens et en particulier la vision sont capables de nous tromper et donc le philosophe prend pour exemple les illusions d'optique pour expliquer ce propos-là et pour prendre un exemple littéraire nos passants nous disaient problématiser déjà cette perception dans le hors-là justement en disant mais notre oeil messieurs est un organe tellement élémentaire qu'il peut distinguer à peine ce qui est indispensable à notre existence ce qui est trop petit lui échappe ce qui est trop grand lui échappe ce qui est trop loin lui échappe il ignore les milliards de petites bêtes qui vivent dans une goutte d'eau il ignore les habitants les plantes et le sol des étoiles voisines il ne voit même pas le transparme ainsi peut-être est-ce dans les brèches de cette perception imparfaite que se glisse le fantastique et les auteurs s'appliquent à démontrer que faire aveuglément confiance à notre perception peut nous conduire à des erreurs de jugement à des illusions et ce par-delà les frontières et par le simple fait que nous avons tous en commun auteur comme lecteur un corps finalement et ce sera donc je vous conclurai sur ce point nous avons montré que l'étude de la littérature d'expression fantastique et je précise expression fantastique peut évoluer de la simple analyse des thèmes et des motifs à l'étude du fonctionnement du texte dans la logique de sa construction ainsi ce qui fait sens ce n'est pas tant la présence d'un vampire ou d'un fantôme dans un texte que la manière dont il apparaît et comment il prend de l'épaisseur dans le tissu que constitue le texte les récits que nous avons étudiés nous incitent à cette dynamique d'où le renouveau constant du fantastique au Pérou par exemple depuis 2009 il y a chaque année un colloque national sur la littérature fantastique ce qui prouve que malgré ce qu'en dit Odoroff le fantastique n'est pas mort avec le XXe siècle ça ne reste pas cantonné au XIXe donc du haut de son statut de paralittérature spéculative le fantastique dans le cadre définitionnel que nous lui avons attribué survit et survivra sans doute tant qu'il y aura des lecteurs assez curieux pour continuer à lire et à transmettre leur goût pour cette lecture je vous remercie applaudissements je ne sais pas si vous avez des spectacles oui il ne s'agit peut-être pas de littérature mais depuis une trentaine d'années sur toute l'Amérique latine il y a des histoires qu'on pourrait qualifier de légende urbaine avec un animal mythique qui est appelé Chupacabras bien sûr qu'est-ce que vous pouvez nous dire cette espèce de bête qui suce le sang qui laisse des marques tout à fait particulières mais on voit ça dans les journaux en première page des journaux nationaux ça va du Mexique à la Patagonie alors ce mythe du Chupacabras j'avais un petit peu travaillé sur les vampires justement puisque finalement c'est le même type de personnage mais alors d'où vient-il et ce qu'on a vu et ce qui est intéressant c'est de voir que dans les journaux, dans l'actualité on le retrouve la même chose pour Sarah-Hélène cette femme vampire vous lisez les journaux elle est mentionnée elle est présente il y a un étudiant qui a fait une synthèse des articles publiés si vous allez sur internet vous avez aussi un reportage tourné en 1993 me semble-t-il sur le retour de Sarah-Hélène qui était censée censée revenir alors il y avait toute une toute une mise en scène donc les télés étaient là les gens étaient là ils attendaient impatiemment le retour du personnage donc effectivement l'imaginaire le mythe est présent dans le quotidien est inscrit dans le quotidien votre la mention du Chupacabras me fait penser aussi à un autre personnage mythique qui est dans la forêt amazonienne qui s'appelle El Tunche je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas parce que c'est vrai le Chupacabras comme il y a sur plusieurs pays mais le Chupacabras on voit il y a les photos des animaux qui ont été égorgés etc. comme le loup chez nous oui mais ça fait enfin ça fait la une aussi des journaux télévisés il y a les interviews et là on est en tant qu'européens on arrive on n'arrive pas trop à suivre et quand on parle à des sud-américains qui ont été aux écoles ils prennent ça de manière tout à fait très au sérieux et pour nous c'est c'est inconcevable c'est inconcevable mais ils donnent ça comme les nouvelles du jour mais et ça ressurgit sans arrêt dans toutes les que au Chili partout partout à propos du Tunché donc c'est un être qui hante la forêt amazonienne j'ai eu l'occasion de discuter avec un donc un militaire qui écrit également qui écrit des nouvelles je crois qu'il a dû il vient de publier un recueil de nouvelles et donc il m'a dit qu'il avait reçu la visite du Tunché donc il a il en est persuadé et alors en plus il m'a démontré que c'était qu'il était vraiment venu pourquoi parce que alors il était donc ils étaient dans une caserne dans la forêt et il était parti en mission et ses amis étaient déjà revenus enfin amis collègues et il lui avait dit attention le Tunché est par ici fais attention à toi et donc quand il est rentré il était allé se coucher et puis tard dans la nuit il a il a senti qu'est-ce que c'était plus un mouvement en tout cas un coup ou quelque chose et il m'a dit que quand il était sorti dans le couloir pour voir ce qui se passait il a vu un de ses des militaires qui surveillaient les couloirs blême il ne lui avait encore rien dit il était simplement sorti complètement blême en lui disant il est venu te voir on trouve ça en Afrique aussi on trouve exactement les mêmes récits même si on prend des gens qui sont européanisés qui ont totalement eux ils arrivent à faire ils arrivent à parler de manière mais tout à fait naturelle cette croyance si on vous pose en Afrique si on vous pose la main sur l'épaule vous risquez de perdre des tas de choses nous c'est un peu impossible mais vous entendez des gens que vous connaissez qui ont un niveau d'éducation élevé et qui vous disent mais si si ça existe je connais alors c'est là que la question de la littérature se pose puisque moi pour éviter ce problème je préfère me centrer sur le texte véritablement et parler de matériaux à partir duquel s'élabore le texte mais après pour ce qui est du quotidien c'est vrai que c'est parfois assez surprenant le Carlos Calderón m'a dit qu'il sait qu'il y a un fantôme chez lui il l'a vu à deux ou trois reprises sa femme l'a vu aussi quelle interprétation faire de cela je suis en bonne cartésienne très rigoureuse je me concentre sur le texte et je vois comment les auteurs élaborent ce mythe merci merci oui tu as évoqué trois conceptions du fantastique celle de Castex comme intrusion du mystère dans le réel celle de Caïwa comme irruption de l'inamitié par rapport au quotidien et enfin celle de Todorov le fantastique étant alors conçu comme perversion en quelque sorte des lois du monde et faisant ou ouvrant sur des lois inconnues de vie et alors j'aurais voulu te demander si on ne pourrait pas ajouter une quatrième conception même s'il l'a moins développée qui serait celle de Sartre dans situation 1 où il voit dans le fantastique et surtout dans le fantastique moderne une déshumanisation de l'homme et un refus de toute possibilité de transcendance prenant comme exemple par digmatique la métamorphose de Kafka avec là une sorte de révélation de l'inhumain au coeur de l'humain impliquant une dégradation ontologique et j'aurais voulu te demander si on trouve dans la littérature sud-américaine ce versant-là du fantastique s'il y a si on pourrait trouver des textes qui feraient écho à cette tradition que Sartre attribue au fantastique moderne il me semble que dans l'oeuvre de Claudia Hernandez la salvadorienne dont j'ai parlé tout à l'heure justement cette image de l'absurde de la remise en question de ce que c'est que l'être humain ça me semble bien présent tout en plus qu'elle est dans la nouvelle de Kafka elle est imposée d'emblée dès l'ouverture Grégoire Zamsa est transporté de Cloporte donc là il y a une irruption brutale et immédiate du fantastique alors est-ce qu'on est encore dans le fantastique ou pas c'est ça la question puisque c'est toujours le problème c'est qu'une fantastique est fuyant et à partir du moment où un nouvel ordre est établi celui de l'absurde est-ce qu'on peut encore parler de fantastique ah oui c'est vrai qu'on a distingué le fantastique de l'étrange et du merveilleux mais quid de l'absurde oui oui tout à fait et je pense qu'il y a des il y a des univers qui sont proches il y a des points de contact ou des zones de contact entre ces univers là et le et c'est toujours la même chose quand on parle de l'absurde on est déjà dans le motif ou dans le dans la manifestation thématique alors que je pense que dans le fantastique il faut il faut aussi tenir compte de la dimension du texte narratologique en quelque sorte et donc dans cette idée de passage puisque finalement dans 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 la métamorphose on commence la nouvelle effectivement un petit moment où où Régoire se demande ce qui lui arrive mais ça c'est de ça la banalité le quotidien s'instaure très très rapidement oui il n'est pas questionné mais néanmoins il peut être questionné après par le lecteur donc à savoir donc on se pose finalement la même question qu'avec le haut là jusqu'à un certain point jusqu'à un certain point mais est-ce que le haut existe est-ce que la rapporte est-ce que on est dans le même dans le même question sauf que je pense que dans le haut là l'interrogation sur l'hésitation est véritablement développée oui c'est ça c'est même la matière de dans la métamorphose il n'y a pas cette hésitation c'est presque un postulat qui est imposé au lecteur qui puisse se trouver transformé en un beau matin tout à fait je voudrais savoir si certains de ces auteurs puisent au fond mythologique et pas à peu près colombien tout à fait j'avais parlé du tchakmol tout à l'heure en prenant l'exemple chez Carlos Fuentes il y a effectivement des mythes précolombiens qui sont qui sont évoqués qui sont qui ressurgissent à travers les nouvelles Cortázar aussi dans une nouvelle qui s'appelle La noche boca arriba comment est-ce qu'on l'a traduit je ne sais pas la nuit la nuit comment ça a été traduit bref bref oui mais c'est je ne sais plus en tout cas dans cette nouvelle il y a une alors c'est vrai que je m'en souvienne plus précisément mais il y a une confusion entre donc un homme qui a qui a un accident et qui se retrouve dans un rêve plongé dans une scène de sacrifice donc il va aller sur le point d'être sacrifié par une civilisation précolombienne je ne me souviens plus laquelle et s'opère un renversement qui fait que la scène de sacrifice n'est pas un rêve mais est vraiment ce qui est en train d'arriver au personnage et il a rêvé cette scène cette scène initiale de l'accident donc là le cadre le cadre de la nouvelle tient compte de ces civilisations précolombiennes donc les motifs j'évoquais le tchacmol qu'est-ce que pour le moment je parle là je n'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête mais c'est une manière aussi de réactualiser de transmettre de transmettre aux limites au Pérou je ne sais pas si j'en ai apporté un exemplaire non ? si donc justement à propos de de ce personnage du punche il y a une maison d'édition qui qui s'adresse au jeune public qui reprend tous les tous les mythes du pays donc je crois que le Tupacabras d'ailleurs doit faire partie de la collection il y a aussi El Pistaco enfin tout un tas de personnages et donc ils sont destinés à un jeune public pourquoi ? parce que bien beaucoup de jeunes lisent de moins en moins et donc ça peut être une manière de les séduire à nouveau par cette lecture je pense que c'est la meilleure des choses si ça ça peut vous donner envie de découvrir de les textes d'ailleurs n'hésitez pas à oui j'aurais quand même encore une question tu as dit à un moment qu'on avait reproché à Borges oui pardonne mon mot les actions espagnoles je ne suis pas espanophone d'avoir conçu simplement le fantastique comme un jeu littéraire alors ça ça m'étonne un peu parce qu'il me semble quand même que chez Borges le fantastique et je crois que c'est Caillois qui le disait il a érigé la littérature fantastique au niveau d'un genre philosophique métaphysique il me semble quand même que s'il y a bien quelqu'un chez qui le fantastique est autre chose qu'un jeu littéraire c'est chez Borges je me suis mal exprimé je me suis mal exprimé je me suis mal exprimé en fait c'est dans la perception du lecteur c'est à dire que le lecteur à la première lecture de la bibliothèque de Babel ça va nous sembler être un jeu Orbis Orbis Tartius c'est ça Orbis Tartius donc c'est la première approche quand justement on n'a pas cet oeil entraîné à la perception de la littérature fantastique on se demande quel est l'intérêt si l'intérêt de la littérature il y a mais du moins qu'est-ce qu'apporte cette littérature par rapport à Cortázar qui lui les textes de Cortázar sont d'une approche beaucoup plus simple et j'ai l'impression qu'il après c'est quelque chose de personnel mais qu'il transmet en quelques pages ce que Borges va faire de manière beaucoup plus complexe et beaucoup plus élaborée oui d'accord c'est plutôt une perception du lecteur oui oui tout à fait d'avantage parce qu'il aurait été fait par des critiques d'accord oui oui est-ce que ces auteurs sont très lus en Amérique latine ? alors la lecture en Amérique latine c'est ces auteurs il y a beaucoup d'auteurs qui cherchent à être à être lus en France et de plus en plus à être traduits à être découverts ils sont lus mais assez souvent je pense tout de suite au Pérou face à un nouveau Bargas Llosa qui va sortir il est évident que les petits enfin les auteurs mineurs ou considérés enfin du moins moins publiés ou moins moins lus vont passer à côté mais au niveau national oui au niveau national oui et donc la réalisation des colloques toute cette mise en place de même lors des du salon du livre il y a des conférences qui sont organisées le but est de faire aussi connaître ces auteurs et toujours au Pérou il y a un critique qui sort régulièrement et donc là il vient de sortir la dernière anthologie donc il sort des anthologies de nouvelles sur des décennies depuis la nouvelle depuis 1920 donc 1920-30 et là il a sorti cet été celle jusqu'à en deux volumes deux anthologies de 2000 à 2010 et donc pour aussi faire valoir et faire connaître ces auteurs ensuite les auteurs classiques entre guillemets donc les Cortázar Borges Garcia Marquez Fuentes etc ils sont ils sont lus ils sont étudiés ce qui est intéressant aussi c'est pour la critique parmi les théoriciens en Amérique latine il y a presque plus de théoriciens aux Etats-Unis qui réfléchissent sur la littérature en Amérique latine qu'en Amérique latine au Pérou il y a un spécialiste qui là travaille depuis une dizaine d'années il y a un autre un théoricien au Venezuela Victor Bravo qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Los poderes de la fiction donc les pouvoirs de la fiction mais très peu du moins accessible ici en France c'est assez restreint et sur place on connait très peu de théories je pensais à autre chose aussi mais l'idée m'a échappé je suis désolée donc oui si vous souhaitez découvrir les auteurs que j'ai mentionnés ou découvrir les textes savoir s'ils sont traduits s'ils sont accessibles n'hésitez pas à me laisser votre adresse mail et puis je vous enverrai les références exactes parce que le premier but de la présence ici ce soir c'est de suggérer la curiosité et donner à lire donner à découvrir oui il y a une question pas littéraire du tout le piscot dont vous parlez au Pérou c'est le berceau de la boisson pour le petit village que c'est me laisse un peu perplexe mais il y a sans doute un lien entre les deux mais non non mais c'est les questions culturelles sont tout aussi intéressantes oui de toute façon vraisemblablement oui vous connaissez bien l'Amérique latine le piscot sour oui c'est particulièrement intéressant ce que tu dis sur la dimension politique la lecture politique des textes c'est une piste à laquelle on n'est pas habitué dans notre approche de la littérature fantastique européenne tout à fait et du coup je n'ai pas vraiment l'occasion de découvrir ou de lire des textes mais s'il y a encore des auteurs français de fantastique aujourd'hui c'est intéressant parce qu'en Espagne par exemple il y a des auteurs des auteurs connus Merino dans une certaine mesure dans une certaine mesure Juan Rosemigas mais donc on en trouve alors qu'en France et en Amérique latine il y en a toujours ah oui 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 et en pleine expansion je pense aussi il y a Ariaka celui qui fait les scénarios de Iniauti les scénarios de ? de Iniauti Iniauti le cinéaste oui qui fait Babel ah d'accord oui oui ok Angourgienne d'accord ah oui il est Galicien il est Galicien ? je crois ah d'accord oui il me semble oui on travaille avec lui ils se sont séparés et tout mais bon il fait de la littérature fantastique justement est-ce que les différentes dictatures d'Amérique latine se sont intéressées à ces auteurs en voulant les faire taire ou je ne sais pas s'il y a une dimension politique perceptible dans leurs ouvrages alors elles n'ont pas été rédigées à la même époque donc c'est des donc là par exemple dans on a mentionné le cas de Claude Hernandez c'est elle écrit depuis les années les années 2000 donc le conflit est enfin en certains temps je n'ai pas le souvenir qu'il y a eu de censure particulière ou du moins spécifique à ces auteurs mais en même temps le message politique n'est peut-être pas perceptible d'une façon très claire non plus parce que ce ne sont pas des littératures très faciles d'accès donc je dirais oui et non ça dépend tout dépend des degrés de lecture qu'on choisit mais effectivement pour percevoir la dimension la dimension politique un certain degré d'analyse de perception nécessaire mais c'est souvent vrai pour la direction générale c'est une réponse politique tout le monde ne perçoit pas on ne le voit pas il peut y avoir une vraie lecture sauf sur l'année sauf sur la châcleur l'exception c'est quand même Cortázar qui je crois a dû s'exiler au temps de la dictature argentine il a l'air pris la nationalité française et il a parcouru la France en s'arrêtant sur toutes les aires d'autoroute les cosmonautes les autonautes de la cosmonaute tout à fait avec sa femme Isabelle Dallop je sais plus si c'est Isabelle c'est en tout cas Dallop un nom de pneu prédestiné pour le voyage j'ai parlé de ça mais chez lui effectivement le sous-texte politique était assez prégnant donc c'est pas étonnant oui et ça me fait penser aussi au genre littéraire donc j'ai parlé de la nouvelle Cortázar écrit un roman donc roman fantastique qui s'intitule Rayuela donc la marelle que l'on peut lire dans n'importe quel ordre et constituer une multitude d'histoires ces nouvelles sont bien meilleures que ce roman ah oui oui je le découvris il lisible je suis pas allé jusqu'au ah non non c'est je pense dans la même optique que Loulipo où on va lire la disparition ou les revenantes on va découvrir le jeu littéraire qu'il y a même si dans les revenantes et la disparition il y a aussi tout un arrière-plan historique et d'engagement qui est présent bon j'ai arrivé là on lit un chapitre deux chapitres oui exactement c'est assez fastidieux donc pour dire que même pour le fantastique je pense que la nouvelle est le cadre le plus approprié j'ai eu l'occasion de travailler sur le roman d'un auteur qui a écrit du fantastique mais le roman lui-même joue sur la mise en abîme et sur l'imbrication de plusieurs nouvelles les unes dans les autres donc finalement il y a une trame principale mais dans cette trame s'insèrent des histoires qui sont mises en relation donc finalement ça revient à une série de nouvelles mais qui ont une cohérence interne au sein de tout l'ouvrage qui sont mises en relation qui sont mises en relation qui sont mises en relation qui sont mises en relation